Bon, mais c'est encore moi. J'ai la preuve, la vraie preuve, que c'est pas supposé d'avoir une tempête de neige le 12 avril. S savez-vous quoi? La preuve, c'est que même les enfants sont pas contents d'avoir une tempête de neige le 12 avril. Regarde, regarde-moi ça. Es-tu content qu'il y ait de la neige le 12 avril? Non, il n'est pas content. Toi, Bon, mettons que notre mise en scène, elle marche pas, parce qu'ils sont pas capables de faire la babouille. On recommence! Bon, ok, bye. Bon, ok, j'ai la preuve qu'une tempête de neige le 12 avril, ça n'a pas sa place. La preuve, savez-vous quoi? C'est que même les enfants sont pas contents d'avoir une tempête de neige. Regarde-moi, il n'est pas content, lui. L'autre, es-tu content? C'est supposé d'avoir un deuxième qui apparaît. Ça marche pas. Ok, vous êtes pourri. Pourri comme acteur, bye. C'est encore moi, aussi déprimé que tantôt. Le 12 avril, tempête de neige. Mais là, j'ai la preuve pourquoi ça n'a pas sa place, une tempête de neige, un 12 avril. La preuve, vous le savez? Vous savez-vous quoi? C'est que même les enfants sont pas contents quand il y a une tempête de neige. Regardez la preuve. Non, mais regardez. Voyez-vous la tristesse dans leur visage? Regardez cette tristesse. Habituellement, un enfant est supposé être content. Êtes-vous content d'avoir une tempête de neige? Bon, vous voyez bien? Alors, ça n'a pas sa place, une tempête de neige le 12 avril. La marmotte qui avait dit que le printemps était arrivé, là. Mais regardez, regardez, là. Vous faites souffrir deux pauvres petits-enfants. Regardez comment ils ont l'air tristes. Hein?